Bonjour amis gamers, il est temps de vous parler d'un nouveau jeu de coeur de la Playstation, un jeu que j'ai recommencé des dizaines de fois sans jamais me lasser, je vais vous parler de Parasite F2. Suite de Parasite F1 du nom, qui n'a malheureusement jamais vu le jour chez nous, à l'époque, nous retrouvons notre belle blonde, agent du FBI, Aya Brea. Aya est une membre du bureau MIST, spécialisé dans la mitochondrie, une section discrète du bureau fédéral, chargée d'enquête et de missions très spéciales. L'histoire se passe 3 ans après l'incident, qui confrontera notre agent du FBI à d'horribles mutants, sujets à des transformations cellulaires, lui conférant au passage d'étranges pouvoirs. Tout semble recommencer dans la tour d'Acropolis, à Los Angeles, là où débute notre nouvelle aventure. Parasite F2 est un jeu de survival horreur, car on affronte d'affreux mutants, au cours de notre parcours, certains passages nous surprenant, ce qui n'est pas sans nous rappeler la licence, bien sûr, Resident Evil, et ses affreux zombies. A la différence de Resident Evil, l'action est composée, est décomposée du moins, en phase, comme au cours d'un RPG, avec un début et une fin d'action. Aya dispose d'un arsenal d'armes impressionnant, mitraillettes, fusil à pompe, lance-grenade, etc. Et elle peut également utiliser de la magie pour infliger des dommages à ses ennemis, comme avec des sorts de pyrokinésie ou de combustion, utiliser des sorts de régénération de vie, ou utiliser des sorts qui permettent d'augmenter la puissance de son arsenal. Le gameplay est facile à prendre en main, mais souffre parfois de lenteur dans les mouvements. La gestion du menu de son équipement est bien pensée. Aya pourra porter des gilets de protection, utiliser en point de combat certains items choisis au préalable, comme des médicaments pour se soigner, des antidotes, des armes, ou de l'eau pour remonter sa mana. Une gestion qui nous rappelle un système de RPG à l'ancienne, et surtout un RPG à la japonaise. Les graphismes étaient somptueux à l'époque, et on traverse de nombreux endroits diversifiés. Certains combos sont mythiques, et certains adversaires restent coriaces à tuer. Le jeu n'est pas très long pour une première partie, car il vous faudra 6-7 heures pour en arriver à bout, mais le gros point fort du titre reste son New Game+, qui, le jeu une fois fini, permet de refaire l'histoire avec la conservation de son expérience et de ses armes, en fin de première partie. Le principe d'un New Game+. Vous allez me dire, bon bah ça va être facile, et bien détrompez-vous, car le niveau des ennemis augmente énormément, et les mini-boss que l'on croise dans l'histoire deviennent des ennemis que l'on peut croiser à chaque coin de rue. En bref, on passe son temps à fouiller son environnement pour trouver des médicaments de soins et des munitions, mais à la différence de Resident Evil, où on évite au maximum la confrontation avec les zombies pour économiser ses balles, il faudra ici ne pas hésiter à tuer les monstres pour gagner en expérience pour pouvoir apprendre des sorts toujours plus puissants. Pour conclure, Parasite 2 est un superbe jeu, qui a été à mon sens trop sous-coté. En réalité, trop peu de personnes le connaissent vraiment, et donc beaucoup sont passés à côté de cette superbe aventure de survival horreur et de ces monstres de mitochondrie qui resteront dans nos mémoires.